il ya quelques mois j'ai publié cette vidéo sur mon instagram plus juste après j'ai reçu ceci et tenez vous bien de la part des handicaps beats en tout cas merci aussi à toi pour la force du coup si tu me dis que tu regardes et tout ça franchement ça tue merci mon frère et pour ceux qui connaissent pas handicaps beat est un producteur hit maker français d'abord dit plein d'artistes reconnus et talentueux tels que ninio naps jaja et dinas naza black m dos et cobala des plein 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 d'autres artistes et personnellement à recevoir un tel message de la part de quelqu'un d'aussi accompli dans son domaine c'était un véritable choc pour moi et ça m'a fait vraiment chaud au corps et je tenais vraiment à le remercier au début de cette vidéo et comme vous l'aurez compris cette vidéo est un peu différente des autres formats de vidéos que je fais d'habitude aujourd'hui vidéo est faq alors c'est la toute première fois que je fais ce genre de format de vidéo je sais pas si ça va vous plaire ou pas mais j'essaie de le faire et je vais pas dire que c'était j'ai été la première personne à faire ce genre de vidéo loin là il ya beaucoup beaucoup d'autres youtubeurs qui l'ont fait des beat makers des producteurs qui l'ont fait et j'ai vu la nécessité de le faire puisque déjà on dit que déjà avec les messages d'encouragement que vous m'envoyez les messages de soutien les suggestions les suggestions les sucres je vais faire poser quelque chose dans la bouche les suggestions de vidéos que vous m'avez déjà fait et plusieurs plusieurs remarques que vous m'avez déjà fait qui m'ont vraiment aidé à améliorer mes vidéos je me dis que j'ai pas beaucoup d'espérance j'aime et j'ai assez de recul de connaissances à la matière pour pouvoir faire cette vidéo et en même temps vous remercie parce que vraiment merci sans vous ça c'est n'est rien au fait que la chaîne c'est pour vous c'est à vous c'est à vous que tout le mérité revient en fin de compte parce que déjà comme je l'ai dit à plusieurs temps au début c'est pas c'est déjà des vidéos c'est déjà de tuto c'est là de remettre et c'est après que vous m'avez dit de le faire j'ai essayé de faire cette journée j'essaie de faire plusieurs choses que vous m'avez demandé de faire et à la fin ça a apporté ses fruits et je suis sûr que plusieurs d'infos ont tiré beaucoup de leçons par rapport à ça et j'espère pouvoir continuer à vous servir donc du coup on commence avec la foire aux questions alors j'ai pris au hasard plusieurs questions plusieurs messages que je vais essayer de traiter dans cette vidéo si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête envoyez les moi par instagram par whatsapp si vous avez mon whatsapp ou par commenter une vidéo dites votre question je vais essayer de traiter la question dans une prochaine vidéo si celle-ci vous plaît dites le dans les commentaires je vais faire la deuxième partie comme ça on va répondre à plus de questions pertinentes et en tout premier lieu nous avons un commentaire qui nous vient de vérité réalité qui a commenté une de mes vidéos il dit parfois les flp c'est mieux aussi en utilisant ton don tu auras plus d'abonnés sinon rien à dire parfait merci vraiment pour le commentaire ça fait plaisir et je vous dis chaque fois de commenter la vidéo parce que déjà ça me donne déjà unité de ce que je dois faire dans les prochaines vidéos et tout donc effectivement les flp c'est mieux pour ceux qui ne comprennent pas les flp ça fait futur le projet s'intégrer c'est des projets et fait le studio compilé en format zip que tu peux télécharger c'est à dire applaudi mettre en ligne sur internet et d'autres personnes peuvent télécharger en leur tour et voir le contenu comment c'est passé comment le mix ça se passe comment j'ai composé tel ou tel est énorme avec tel ou tel instrument il ya plusieurs plusieurs avantages à ça mais pourquoi je fais pas très souvent les flp parce que j'estime que je ferais mieux de me concentrer sur les explications en fait c'est ça en fait parce que quand j'explique plus quand vous comprendrez plus et vous n'aurez plus besoin de mes flp ou d'autres choses en fait pour pouvoir vous réformer c'est bien d'avoir des flp parce qu'avec l'explication en plus de la pratique d'essai que j'ai déjà fait automatiquement ça va marcher c'est une bonne idée mais je pense plus que mieux vaut se penser sur l'explication essaye de comprendre vraiment ce qui se passe comme ça avec ça et vous n'aurez plus besoin même de flp parce que les flp c'est fait pourquoi c'est comme vous l'avez dit c'est fait pour plus de compréhension si vous comprenez déjà ce qui est dit dans l'explication vous pouvez même faire mieux que ce que j'ai déjà fait dans le flp dans or que si vous avez le flp vous êtes limité ou limiter seulement ce que j'ai déjà fait donc vous essayez de comprendre seulement ce qui est déjà fait or que si vous n'avez pas les flp comme je vous l'ai dit ça vous permet d'avoir plus d'ouverture en matière de créativité de productivité mais néanmoins je vais essayer d'un coup les flp dans les projets à venir deuxièmement nous avons une question qui nous vient de makalou sambo qui a commenté et ma vidéo easy man tuto le tuto easy mani de l'hypawane il dit j'aimerais bien te rencontrer pour bosser sur une chanson avec toi si ça te dérange pas eh bien sûr je suis disponible mec si tu as de bonnes idées si tu as une bonne chanson tu viens mec en discuter on va essayer de produire ta chanson normal et c'est pour ça que je tiens à m'excuser même parce que ces derniers temps j'ai été quasi absent sur les réseaux sociaux notamment sur youtube principalement je n'oubliais pas de vidéos ça fait deux semaines que je ne publie pas de vidéos parce que j'ai été vraiment pris il ya beaucoup d'artistes qui venaient ici et j'ai fait des sessions avec plusieurs rappeurs et tout donc j'ai été vraiment pris avec l'état de composition de mixage de mastering et tout vous voyez je m'en excuse vraiment et ça monte à l'oucité disponible c'était ici bien c'était même ailleurs tu m'envois tu m'envois tes chansons et tout parce que je vais essayer de mettre en place un système de cash app un système de monnaie à ligne permettant aux autres parce qu'il ya plusieurs personnes qui demandent d'autres pays de mixer leur le truc ou faire d'un mastering d'un mastering avec leurs chansons donc je vais faire je vais essayer de mettre en place c'est pas pour maintenant mais je vais essayer de mettre en place comme ça vous avez servi après nous avons c'est né prod qui a commenté une vidéo aussi qui dit bro voilà mais est-ce que tu peux nous faire une instrumentale de bakosi en fait j'ai écouté cette instrumentale de bakosi c'est un bon instru au fait je vais essayer de la réaliser dans les prochaines vidéos parce qu'il ya plusieurs propositions de vidéos que je dois traiter par off 300 donc je vais essayer de faire dans les prochaines vidéos dans les prochaines vidéos à venir normalement puis après nous avons alay mas qui dit merci grand frère du courage mon ami ça fait toujours plaisir merci à toi vraiment pour le commentaire parce que vous savez mine de rien c'est ce genre de commentaire ça ça fait au fait ma journée parce que quand je me lève directement quand je publie une vidéo quand je me lève le lendemain que je vois les commentaires l'antification des commentaires des gens qui m'encouragent qui me disent que vraiment c'est bien ce que tu fais quand il ya des milliers d'autres beatmakers et que vous suivez certainement mais vous prenez le temps de commenter les vidéos de dire de me dire de faire ceci de me dire de faire cela de m'encourager et tout ça fait vraiment plaisir et ça me permet de continuer c'est ce qui me permet de continuer vous faites alors avant d'aller plus loin je vais essayer de répondre à une question qui m'a été envoyée pas sur youtube mais sur instagram on était en train de discuter je vais dire aida pour conserver ton anime ok et je sais que tu regardes cette vidéo est plein de bisous à toi elle suit régulièrement mes vidéos elle m'a demandé de faire genre une composition une vidéo de composition avec ma copine vous voyez comme les kyle beat et autres la voix pour ceux qui suivent les kyle beat elle m'a demandé de faire une vidéo composition avec ma copine pourquoi pas prochainement on essaiera de faire ça ok alors la prochaine question nous vient de star esky beat lui je vous conseille d'aller le suivre sur instagram la fin des bons pizza c'est un jeune beat maker mais en air mais il a la vie et c'est un grand on est aussi parce que depuis le début il me suit les personnes qui me suivait depuis le début depuis les premiers jours sur youtube vraiment force à vous parce que c'est c'est vous qui êtes à la base de tout au fait et entre autres lui et m'a envoyé plusieurs suggestions plusieurs types de remarques et qui m'ont fait ou qui m'ont fait d'ailleurs fait qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui j'ai essayé de poser sur ces questions je me suis amélioré je suis vraiment amélioré par rapport à ces questions il dit le remake du new sont de kinkedi serait cool et pour ceux qui ne connaissent pas kinkedi c'est un rappeur malien j'ai déjà fait la vidéo mais c'était le son chaud là bas j'ai déjà fait le remake vous pouvez aller la voir voir le remake la vidéo sur ma chaîne youtube et ça s'affichera juste juste ici vous pouvez voir la vidéo juste ici avec le petit i qui s'affiche juste en haut ici et force à toi ça risque alors après il ya seulement marigo qui me dit merci je suis sénégalais j'aime bien iba one on aime tous c'est un grand rappeur et il a dit ça par rapport à une de mes vidéos c'est un commentaire et je pense que c'était tout va bien ou bien easy money je pense je sais pas trop c'est entre les deux camions après il ya segouba qui me dit du bon boulot frère courage merci à toi c'est le bois ça fait plaisir et ça me motive au fait et la bosse c'est qui me dit j'ai de quelle nationalité tu es fort merci baba cissé et c'est grâce à fou au fait que je suis pas aussi fort que ça parce qu'il ya des gourous du bit mais on va dire je suis entre les je suis au milieu je suis au milieu et merci pour la force au fait et je suis malien un pays d'afrique de l'ouest à côté de la côte d'ivoire du niger de la guinée qu'on a du sénégal de l'algérie voit un peu les pays limitrophes un peu appeler le mali puis il ya ibn jakté qui me dit vraiment tu es formidablement bro merci ibn je pense que j'ai été en contact avec toi je suis un rappeur ivoirien il est talent tu vas aller le suivre aussi et voilà il ya toujours ibn jakté qui me dit yeah bro c'est ibn l'algérie de la côte depuis abidjan merci ibn ça ça fait du bien ça fait du bien ensuite il ya si cornelus qui a commenté une de mes vidéos mc1 tranquillement tranquille il dit force à toi sgl ch3 merci bro la côte d'ivoire le mali c'est la même chose c'est la même chose on est après il ya soulemane qu'il a mis sur une vidéo que j'ai tourné la vidéo c'était comment avoir une voix pro au fait j'ai montré un projet que j'aime c'est un projet d'un artiste qui j'aime c'est j'ai fait l'instruction j'aime c'est le voir le master et tout j'ai essayé d'expliquer un peu le processing des voix parce que vous savez c'est bien de faire de la bonne musique et tout c'est bien de faire de bons trucs mais au fait en dessous et je pense que personnellement c'est pas seulement moi c'est même pour le cas des artistes qui viennent ici c'est le mot du sujet le mode le moment de l'espace l'espace dans lequel tu travailles parce qu'imaginais tu es en train d'enregistrer et il ya un gars derrière par exemple qui envoie un message un texte à sa copine directement il est fâché on essaie de lui demander qu'est-ce qu'il ya et tout il nous dit voilà ma copine m'a fait ce qu'il a regardé le texte et on essaie de transcrire ses textes on essaie de transposer ses textes dans le rap ici et on essaie de faire une chanson avec ça c'est tout ça au fait c'est l'environnement qui crée absolument tout quand même personnellement sur moi le groupe même que ça soit de l'instrumentale que ce soit le coup de la chanson est riche c'est tout ça qui rentre au fait dans l'étape du processus de création et je pense que très prochainement j'ai pas seulement mac c'est sur le limite la composition et tout déjà je vais pas arrêter je vais continuer mais je vais essayer de personne et je vais essayer d'un coup d'autres formats qui entrent dans le processus de création musicale tel que par exemple l'état d'armes dans le car tu dois le trouver pour créer une climatale triste par exemple ou des vidéos FAQ comme ça pour répondre à vos questions et pour avoir plus de clarté plus d'éclaircissement par rapport aux étapes par exemple des vidéos de podcast et tout je vais j'ai vous savez j'ai plein de trucs en tête mais le fait c'est que j'ai fait plusieurs choses à la fois donc du coup je vais pas je peux pas répondre aux satisfactions de tout le monde voyant tout ça au fait je vais essayer de déléguer maintenant les trucs parce que les j'ai je suis entré en contact avec plusieurs personnes qui sont aussi dans leur domaine je vais essayer de déléguer mes trucs parce que j'imaginais déjà avant de faire la vidéo prenons par exemple une vidéo unique je fais l'instrumentale j'écoute la chanson très bien la chanson j'essaie de reproduire les types de percussion de mélodies qui se trouvent dans l'instrumentale je recrée l'instrumentale je mixe l'instrumentale je mastérise l'instrumentale original puis après j'essaie de rassembler les éléments de base pour pouvoir faire le tutoriel celui de la structure et faire le tutoriel machiste à l'émerger les éléments avec le tutoriel dans un logiciel de montage faire le montage de moi même après modifier la miniature faire les miniatures avec photoshop essaie de faire les tags les trucs youtube la customisation même de mes vidéos sur youtube et tout ça prend beaucoup beaucoup de temps et avec ça imaginez je fais tout ça tout seul une seule vidéo peut me prendre une journée de travail c'est un peu dur c'est pour ça que ça me prend autant de temps de faire les vidéos mais je vais essayer de déléguer très prochainement et c'est de faire comme tu l'a demandé sur les mains un titres sur comment bien enregistré une voix je sais qu'on a trop parlé mais on va passer à une dernière dernière question dernière s'il y en a bien sûr et je vois méri conaté qui m'a envoyé bonsoir frérot je crois que les jeunes victimeurs maliens doivent s'abonner à cette chaîne très pratique et mieux encore explication à baman naga j'adore trop j'ai un projet pour vous si vous si je pouvais avoir votre numéro le mien c'est le on va pas révéler ça les gars et c'est ce genre de commentaire qui motive à me lever chaque matin pour vous faire la vidéo fait heureusement ça va plaisir méri conaté je pense que j'ai déjà été en contact avec ce monsieur méri conaté qui monsieur méri conaté excusez moi je pense qu'ils travaillent dans une session de radio au mali et on a des trucs en cours il ya pas de problème on a des trucs en cours et par rapport aux vidéos en banane quand je n'ai pas arrêté parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos en banane quand je n'ai pas arrêté je vais continuer seulement j'essaie de m'adapter au fait parce que déjà avec l'arrivée des vidéos on voit moi-même parce qu'auparavant je faisais je faisais pas ça puis je faisais des tutos capture d'écran est simple ouais même ça c'est compliqué mais on va dire ça mais maintenant avec le système que j'ai mis en place comme ça comme vous voyez j'explique en même temps je montre la capture d'écran en même temps je merge les deux je fusionne les deux ça j'essaie de m'arrêter en français d'abord puis après je sais que je vais essayer de basculer en banane et à ça parce qu'il ya après ça il ya aussi le nombre de personnes qui regardent parce que j'ai remarqué que si quand j'ai fait les vidéos en banane quand il ya moins de personnes comparativement aux vidéos en français parce que ça c'est ouvert à plus de plus de monde vous voyez mais c'est pas que j'ai arrêté je vais continuer les vidéos en banane quand bien sûr mais il faut d'avoir une certaine stabilité dans le travail pour que je puisse commencer à jongler entre les deux c'est à dire banane et français on voit un peu et je pense que c'est la fin de cette vidéo FAQ ça a été un plaisir de répondre à vos questions parce que déjà je pense que c'est une nécessité au fait à faire des tutoriels et des compositions et tout c'est une nécessité de répondre à vos questions parce que vous me tenez de la force franchement vous me tenez beaucoup de force et sans vous je pense qu'on n'en saurait pas là aujourd'hui un grand merci à vous bisous